Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. J'espère que vous allez bien et que le récap pendant 2 jours d'absence vous aura pas trop manqué. De toute manière, en général le dimanche et lundi c'est quand même assez rare qu'il y en ait, à moins qu'il y ait beaucoup d'actu. Mais ne perdons pas plus de temps, il y a suffisamment de choses à dire, bref, actualisons. Première bonne nouvelle, Netflix vient de confirmer qu'il venait de renouveler la série Atypical pour une saison 4 et qu'elle sortira en 2021. Bon en revanche, toutes les bonnes choses ont une fin et ce sera aussi la dernière. D'ailleurs Netflix a aussi dévoilé une première bande annonce pour sa série animée Transformers, mais j'ai pas grand chose à rajouter de plus, pas de date précise pour l'instant. Parlons pour changer, ou pas du tout, du Disney+. La plateforme arrive en France et dans d'autres pays d'Europe le 24 mars prochain, il faut donc encore un peu patienter. En revanche, je peux vous dire qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, les précommandes sont maintenant ouvertes. Et que d'ailleurs ceux qui vivent là-bas et qui souhaiteraient en profiter auront le droit à une offre promotionnelle sur l'abonnement annuel. Au lieu d'être à 69,99€, il tombe à 59,99€. Cependant, du côté de la France, on ne sait pas encore si nous pourrons profiter de la même offre. J'ai pourtant questionné Disney, mais pas de réponse. Autre actu Disney+, certains abonnés Canal+, auraient apparemment reçu un mail précisant que Disney+, sera disponible avec leur pack ciné et série dès le 24 mars. Et cela visiblement, sans supplément et de manière automatique. Il suffira juste d'entrer le code d'activation qui leur sera apparemment fourni par mail. Vous l'aurez remarqué, je reste pour le moment au conditionnel, car je n'ai malheureusement pas reçu ce mail et je ne suis apparemment pas le seul abonné dans ce cas. Reste donc à voir si cette offre sera offerte à tous, même aux nouveaux abonnés, et si cela donnera accès à autant d'écrans qu'en passant par le site du service. Je préfère le rappeler au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo dédiée, mais même si Canal l'exclut du Disney+, en France, vous pourrez quand même vous abonner directement depuis l'application Disney+, ou même le site internet. Donc pas obligatoire de passer par Canal. Concernant rapidement Disney+, encore, nous savons qu'une série spin-off de Love Simon est en préparation, mais ça bouge. Ce programme ne sortira au final pas sur cette plateforme, mais sur Hulu, qui appartient quand même à Disney, à la différence que Hulu, pour le coup, n'a pas de date de sortie prévue en France, ni même dans d'autres pays d'Europe. On apprend par la même occasion que son nom sera Love Victor, et qu'elle fera ses débuts en juin. 10 épisodes ont été tournés, et selon Deadline, une saison 2 est déjà à l'étude. La série va donc se concentrer sur Victor, un tout nouvel élève à Crickwood High School. Il va découvrir qui il est dans un nouvel endroit qu'il ne connaît pas. Actu bien plus rapide concernant Tom Holland, qui confirme que voilà, il sait maintenant tout de la suite de Spider-Man Far From Home. Même si bon, on imagine que son script n'est pas encore terminé, les studios ont déjà une idée assez précise de ce qu'ils veulent raconter. L'acteur explique qu'il a eu sa grande rencontre avec Marvel et Sony il y a environ deux semaines, et qu'il connaît maintenant tous les secrets du film. Il enchaîne en précisant que depuis ses débuts d'acteur, il a fait environ 1000 interviews, et qu'il sait donc comment ne plus gâcher un film, en le spoilant par mégarde en gros. A savoir, s'il va y arriver réellement ou non, à vos suppositions en commentaire. Ce film, qu'on appellera pour l'instant Spider-Man Upcoming 3 pour ne pas s'embrouiller, est planifié pour le 14 juillet 2021. On sait par ailleurs que Tom Holland doit apparaître dans l'même temps dans un autre film de Marvel Studios, le plus probable étant pour l'instant Doctor Strange 2. Le seul, si on oublie les séries, qui devrait prendre en partie place à New York. Il peut tout à fait aussi apparaître dans les autres films Marvel de Sony, mais ça c'est encore une autre histoire. Et en y réfléchissant, c'était pas du tout rapide comme actu. A l'inverse de ce qui va suivre. Variety a pu apprendre que les acteurs titulaires de la série Riverdale, que sont Skit Ulrich et Marisol Nichols, quitteront le programme après la fin de la quatrième saison. Ils incarnent respectivement F.P. Jones, père de Jughead Jones, et Hermione Lodge, femme d'affaires mais surtout maire de la ville et maire de Véronica. Au vu du duo, il y a moyen de supposer que leur départ sera expliqué. Je rappelle qu'une saison 5 de Riverdale est déjà commandée par la CW. En parlant casting, plus surprenant, le Hollywood Reporter nous apprend en premier que la star Chris Evans est en pourparler pour jouer dans le film live de la petite boutique des horreurs. Notons que l'acteur a réagi sur Twitter et même s'il n'affirme rien, ça laisse présager quand même que c'est soit signé, soit sur le point de lettre. Et il pourrait ainsi rejoindre Taron Egerton et Scarlett Johansson qui sont eux aussi en pourparler pour jouer Seymour et Audrey. Chris Evans serait apparemment envisagé pour le rôle du dentiste Horace Crivello, petit ami violent et sadique d'Audrey. La petite boutique des horreurs est à la toute base une comédie musicale mais qui a eu le droit à différentes versions ciné, notamment une sortie en 1960 et qui servirait visiblement d'inspiration pour cette toute nouvelle version. Dans un genre très différent en raison du coronavirus, la Paramount vient d'annoncer qu'ils allaient retarder une partie du tournage de Mission Impossible 7 avec Tom Cruise. En effet, la production devait avoir lieu pendant 3 semaines à Venise en Italie. Mais pour éviter toute propagation, les plans sont retardés, voire même annulés. Rien d'officiel concernant une annulation mais il semblerait que les équipes recherchent déjà une alternative au cas où la situation devait s'éterniser. Mission Impossible 7 est prévue pour juillet 2021 alors que le 8ème opus lui arrivera en 2022. Pour terminer, après énormément d'attentes, Lucasfilm a enfin dévoilé le projet Luminous. Il y avait des tas de rumeurs depuis son annonce comme par exemple que les films auraient pu être concernés mais au final pas du tout. Même si bon sur ce point ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en est certain. Lucasfilm va en fait lancer une nouvelle ère d'histoire explorée via des romans, comics, BD, etc. Uniquement des supports papier. Et le tout, petite précision, sera canon. Cette période va s'appeler comme la rumeur l'avait d'ailleurs dévoilé Star Wars The High Republic et se déroulera au moment où la République et l'Ordre Jedi seront à leur apogée. Soit environ 200 ans avant la menace fantôme. L'idée étant d'offrir aux divers créateurs une liberté totale puisque cette période n'a presque jamais été évoquée. On a déjà une liste des premières oeuvres qui verront le jour en août prochain à l'occasion de la prochaine Star Wars Célébration. Que l'on vivra évidemment ensemble comme l'année dernière en direct, c'est promis. Et pour terminer faisons un petit point sur les Hello Geek Awards qui ont eu lieu samedi dernier donc le 22 février. Je rappelle que c'est vous qui avez voté sur awards.hellogeek.fr pendant plus d'une semaine. Et donc le meilleur film d'animation est revenu à Toy Story 4. Le titre de meilleur film français est revenu à Les Misérables. Alita Battle Angel est élu le film le plus sous-coté. Meilleure composition musicale est revenu à Joker. La meilleure série c'était très serré mais c'est The Mandalorian du Disney Plus qui arrive en première place. Suivi de très près par The Witcher et par The Boys. Le titre du meilleur personnage est revenu à Joker face à Iron Man qui était quand même pas gagné. Le prix de la meilleure nouvelle saison est revenu à Stranger Things saison 3. Film le plus surcoté Le Roi Lion. Meilleur film d'horreur ça chapitre 2. Meilleur film de super-héros avec une victoire écrasante Avengers Endgame. Parmi les nouvelles catégories dans le plaisir coupable c'est Fast and Furious Hobbs & Cho qui l'emporte. Le titre de pire film est revenu à Cats. Et roulement de tambour pour ce qui est du meilleur film c'est Joker. A savoir que donc dans les coups de coeur du public on avait Dr. Sleep et Rocketman ainsi Caro pour la série. Voilà c'est la fin de ce récap ciné et série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Pensez à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et dernière précision le second numéro du Point Box Office arrivera logiquement aujourd'hui ou là aussi demain. Bref c'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501